Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente de vous faire donc un plan tour Moi comme vous le savez pour ceux qui ont vu les autres vidéos je ne suis pas une spécialiste de la caméra Donc il se peut que par moment je ne vous regarde pas en face, ce n'est pas très grave Et ce n'est pas là où j'excelle on va dire Voilà donc veuillez excuser toutes les petites failles qu'il pourra y avoir dans cette vidéo Pourquoi un plan tour ? Alors pourquoi un plan tour ? Déjà pour la petite histoire, quand j'étais beaucoup plus jeune, vers l'âge de 9-10 ans, mes parents avaient une jardinerie Et c'est vrai que, je ne vais pas dire qu'à cet âge là, 9-10 ans, j'étais passionnée par les plantes Mais j'ai toujours trouvé ça joli, j'ai toujours trouvé ça intéressant même à cultiver, à voir les plantes pousser Mais sans que ce soit une passion on va dire, mais voilà, il y en avait aussi forcément à la maison Et c'est que plus tard, après quand j'ai eu mon premier appartement, où j'ai commencé à avoir des plantes Alors c'était des plantes à un niveau très raisonnable, il y avait peut-être 2-3 plantes dans la maison Quelque chose de tout à fait classique et de tout à fait très raisonnable Et puis il y a à peu près, je ne sais pas moi, 5-6 ans de ça, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de plantes Mais pas beaucoup plus, pas énormément non plus, avec les plantes d'intérieur et d'extérieur, ça devait faire peut-être une dizaine de plantes Et depuis à peu près un an, où là je me suis mis vraiment à m'intéresser de plus près Et à vraiment aimer ça C'est vrai que j'aime, vous verrez dans le plan tour que je vais faire, j'ai beaucoup de petites plantes J'aime bien dans les jardineries acheter des baby-plantes Alors pas que pour le coup, c'est vrai que c'est déjà moins cher Mais ce qui me plaît énormément, c'est de pouvoir voir évoluer en fait la plante De la prendre toute petite et puis de la voir grandir Donc je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui me disent Non mais au contraire, je préfère vraiment avoir déjà la plante quand elle est adulte et que c'est une grosse plante Il y en a qui font un petit peu ridicule, c'est vrai dans les pots que j'ai, qui sont toutes petites Mais bon, c'est pas grave, moi c'est ce que j'aime bien en tout cas, c'est voir grandir les plantes Je vous montrerai aussi quelques plantes que j'ai, qui sont en extérieur, qu'il faut que je rentre J'ai commencé à en rentrer quelques-unes puisque là je vous parle, on est dimanche 25 septembre Donc le début de l'automne On sait très bien que les périodes vont commencer à rentrer dans une saison où elles vont être en repos On voit déjà, moi je vois déjà, j'en ai certaines qui commencent à pousser un petit peu moins Et bon, comme je suis dans le sud de la France, je suis sur Toulouse Donc le temps est quand même encore, voilà, il fait beau Même si moi j'aime pas du tout l'automne encore ça va Mais dès qu'il fait froid, cette transition, passer de l'été à l'hiver, j'aime pas du tout Et comme on est dans une région, il y a aussi des variations importantes de changement de temps De température, pardon Donc on peut passer, je sais pas, de 10 degrés le matin à 25 l'après-midi Donc c'est vrai que ça fait quand même un choc Surtout quand on est très frileux, très frileuse comme je le suis Je vais commencer le plan de tour par l'intérieur Et les plans de tour, moi j'aime énormément ça J'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup Alors je dirais pas que je les ai tous vus parce qu'on peut pas les avoir tous vus Mais à un moment donné sur Youtube, vous pouvez regarder les vidéos que vous voulez non visionner Et puis j'ai regardé, une fois que j'en avais vu beaucoup, en tout cas en France Ou Martigny, Guyane, etc. J'avais vu beaucoup de plans de tour J'ai commencé à étendre avec toutes celles qui étaient aux Etats-Unis, en Angleterre Bref, qui étaient pas en français on va dire Donc voilà, je comprends un petit peu l'anglais Et puis la plupart étaient sous-titrés Mais c'est vrai que je trouve ça super Outre le fait que j'aime les plantes Ça donne aussi des idées en fait De voir des idées de cachepot Des astuces au niveau de mélange de terreau en fonction des plantes Des idées aussi sur la déco Comment les gens, est-ce qu'ils les ont suspendues Est-ce qu'ils ont utilisé par exemple des macramé Je trouve ça aussi sympa Enfin voilà, ça donne plein plein d'idées De comment les gens en fait Ont agencé leur intérieur avec les plantes Moi je dois en avoir à peu près Une bonne cinquantaine Je pense que j'arrive à une bonne cinquantaine Et j'ai envie d'avoir d'autres plantes Notamment je suis à fond sur la glaonéma La rouge ou la pink, la rose Je trouve qu'elle est très très jolie Mais là j'en suis un stade ou autant Que je trouve que les plantes ça peut faire très joli Je trouve que c'est presque indispensable Dans une maison, une maison sans plantes Je trouve qu'il manque quelque chose Il y a un vide C'est comme si on dirait un salon presque sans canapé pour moi Mais une fois que vous avez votre canapé Votre table basse, votre meuble télé Que vous avez mis un ou deux cadres Et que vous meublez, vous décorez avec des plantes Je trouve que ça fait très très joli Outre le fait qu'il y a des plantes qui sont dépolluantes Ça apporte vraiment un charme en fait à l'intérieur Je trouve que c'est vraiment super Mais moi j'en suis vraiment à l'étape Où je ne voudrais pas avoir plus de plantes Parce qu'autant je trouve que c'est très beau Quand il y a un certain nombre de plantes Mais quand il y en a trop, je n'aime pas Personnellement, après il y en a qui aiment avoir beaucoup de plantes C'est comme je n'aime pas aussi avoir une étagère de plantes Une vitrine de plantes Je n'aime pas non plus Et après voilà, chacun ses goûts Tous les goûts sont dans la nature Et heureusement, sinon on aurait tous les mêmes choses Mais moi je veux que ça reste quand même un petit peu aéré Et qu'il n'y ait pas trop trop de plantes partout Parce que ça enlèverait l'effet charme justement que je retrouvais D'avoir, j'en ai quand même pas mal Mais que ça se mélange aussi avec la déco que j'ai Avec les cadres, avec tout l'ensemble Et que ce ne soit pas pour moi too much Après voilà, chacun ses goûts Donc à la base, j'étais partie pour ne pas mettre de fleurs dans ma chambre Mais comme je vous disais, je veux quand même que ça reste harmonieux Donc du coup j'en ai mis deux J'ai eu cette petite plante, c'est un petit croton Que j'ai eu à Truffaut pour mon anniversaire Donc c'était ce mois-ci Je trouvais que c'est sympa Voilà, il y avait une petite plante au choix Alors on voit qu'elle n'est pas peut-être En super super état Elle est un petit peu, je l'ai traitée d'ailleurs Voilà, elle est un peu coupée ici, là, là aussi Donc je l'ai traitée je crois avec du savon noir Dans le doute Et je l'ai isolée puisque dans ma chambre il n'y a que deux plantes Également, alors je mettrai le nom, je vérifierai Mais je pense que c'est un syngonium Ma collègue de travail a rapporté des racines Je ne sais pas lequel c'est Donc il y a un peu de contre-jour là Mais je pense que c'est un syngonium Voilà, donc on va voir On va laisser pousser tout ça On passe au salon Donc là, il y a un potos Donc je me suis éloignée pour que vous puissiez bien le voir C'est des amis qui me l'avaient offert il y a maintenant deux ans Donc c'est un potos golden Et il n'arrête pas de pousser Pourtant on est à peu près à 3 mètres de la fenêtre Il y a la fenêtre de la chambre qui est sur la gauche Donc du coup quand je laisse ouvert ça fait un peu plus de luminosité Mais sinon on n'est pas très près de la fenêtre Mais du coup il se plaît C'est vraiment facile à cultiver Vraiment très 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 facile à cultiver Et voilà, il fait plein 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 de pousses Donc là il a grandi J'arrive plus à parler, désolé J'avais mis un tuteur en coco Mais là il dépasse largement le tuteur Et à un moment donné il avait pris un petit coup le pauvre Parce que je ne savais pas J'avais enlevé J'avais arraché en fait toutes les racines là qui s'étaient repiquées Je les avais arrachées, j'en avais coupées Et en fait il ne faut jamais faire ça Donc si jamais on veut le bouturer Il vaut mieux bouturer à partir directement Par exemple ici Même si elle est un petit peu jeune Je pourrais couper et faire des boutures D'ailleurs c'est des boutures que je fais souvent Puisque j'en rapporte au niveau de mon travail On est plusieurs collègues à aimer beaucoup les plantes Donc voilà J'en fais régulièrement pour en mettre aussi au niveau du travail Alors ici je n'aime pas les plantes Les fausses plantes, les plantes artificielles Mais j'avais acheté cette plante en fait Pour mettre dans la salle de bain Parce que je n'ai pas de lumière dans ma salle de bain Et du coup Il y avait pas mal de produits dans ma salle de bain Elle est toute petite Donc tant pis Elle est restée là en fait Elle est restée au salon Alors on part On passe à l'étagère Donc ici on a un asparagus Alors il ne se porte pas super bien l'asparagus C'est vrai que je l'ai changé de place Il était dans la chambre de ma fille Il a souffert de la chaleur Du coup J'ai eu plusieurs Alors il y en a qui me disent qu'il faut une bonne luminosité J'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'il y en avait un super Qui était vraiment dans un endroit embragé Qui se portait bien Donc là il n'est pas très loin du poteau Ce que je vous ai montré tout à l'heure Je l'ai coupé parce qu'il avait Voyez ici Il avait jauni Donc autant que je trouve que c'est joli Quand il est bien fourni Et qu'il n'y a pas de jaune Mais dès que ça jaunit Vous voyez ici un peu il y a du jaune Ça peut être très très joli J'aime bien C'est très vaporeux Je trouve C'est tout délicat J'aime beaucoup la forme qu'ils ont Mais quand ça commence à jaunir Ce n'est pas top Donc là il n'est pas en super super forme Je l'ai mis ici On va voir comment il se comporte Et tant pis C'est une plante que je suis prête à perdre Donc s'il le faut Ce n'est pas très très grave Parce que là elle est en train de virer Elle n'est pas très très jolie Donc voilà Ici c'est une bouture Donc toujours du poteau Que je vous ai montré tout à l'heure Donc ça c'est vraiment hyper facile Comme je disais à une collègue Pour tuer cette plante Il en faut quoi Alors il ne faut vraiment Ne plus du tout du tout l'arroser Ou la mettre en plein soleil Parce qu'évidemment On est dans les plantes d'intérieur Donc on sait très bien Qu'il ne vaut pas de soleil direct Mais voilà Normalement c'est très 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 couriace Et donc ça aussi C'est une jolie bouture Que j'ai mis en peau Maintenant il y a peut-être 2-3 mois Et qui va sûrement finir à mon boulot Ou des fois aussi Je fais des échanges Sur le site TroctaPlante A côté Donc on passe C'est une plante aussi J'ai fait beaucoup d'échanges Surtout au début Sur le site TroctaPlante J'en fais un peu moins maintenant On passe sur le Philodendron Red Emerald Donc la feuille est très jolie Elle se porte très très bien Par contre je n'ai pas de pouce C'est juste une feuille Et je pense qu'il lui faudra Il lui faudra un peu de temps Pour démarrer Surtout que là Comme on a dit On va rentrer dans la période On n'est pas en hiver Il y a l'automne avant Mais c'est peut-être pas la période La plus propice Pour que les plantes poussent Qu'elles poussent énormément Donc voilà À côté On a un Syngonium Alors c'est lequel celui-ci Je vous mettrai le nom Un Syngonium Je ne sais plus lequel Donc je l'ai acheté tout petit Mais vraiment les baby plantes Je l'ai acheté au mois de juin Oui au mois de juin Donc il était vraiment petit Dans les tout petits pots Vous savez qu'on a dans les jardins Les petites plantes là Je ne sais plus 4-5 euros Ou même pas 3 euros Et donc là Il s'est pas mal développé Il y a une petite feuille là Qui a jauni Mais sinon Sinon il se porte bien Voilà Il me demandait Ça buvait beaucoup d'eau Il me demandait beaucoup d'eau Et là ça va Il fait des petites pousses régulièrement Donc il se porte Il se porte bien Donc au-dessus Là je l'ai acheté il n'y a pas longtemps Pareil une toute petite plante Donc Ça c'est la plante La plante le cactus zigzag Ou sinon un autre nom C'est l'épiphylum angulier Je crois que c'est ça Il me semble que c'est ça Mais sinon voilà La plante zigzag Donc là aussi c'est une baby plante Et qui aussi est en pleine Elle fait plein de petites pousses Je l'ai acheté il y a 10 jours Voilà Vous voyez il y a des pousses déjà ici Hop Et puis elle en a d'autres là Au niveau de mon pouce là Donc ici une autre Voilà il se plaît Elle se plaît bien ici On est toujours sur l'étagère Là on est à combien ? On est à 3 mètres de la lumière Mais pareil Vous avez la lumière de la chambre Si je le laisse ouvert à côté Donc voilà Ça c'est un begonia bilif Alors il est un peu plus fourni Lui je l'ai changé plusieurs fois de place Parce qu'en fait il me fait des feuilles ici Qui ont tendance Vous voyez ça devient tout sec Marron un petit peu tout sec Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire Pourtant je l'ai mis à un endroit où il y avait beaucoup de lumière Il me faisait ça aussi Vous voyez ça fait ça aussi là Je ne sais pas Si vous savez mettez-moi en commentaire C'est dommage parce qu'il est super joli Mais il y a toujours au bout Là voilà J'ai toujours des petites plantes Qui me font ça en fait Voilà À côté on passe Alors il semblerait que c'est une pilea A confirmer Je ne suis pas sûre du tout Elle était beaucoup plus fournie Et j'avais lu que Que dans l'hiver Elle perdait toutes ses feuilles Enfin quand on commençait à rentrer Parce qu'on n'est pas en hiver On est en automne Mais qu'elle se Voilà Qu'elle perdait un petit peu Toutes ses feuilles Pour repartir après au printemps Donc pareil C'était une baby plante Toute petite petite Et que j'ai mis dans ce pot un peu plus grand Et que j'avais mis Vous savez dans les petits Je vous montrerai après Les petits Les espèces de tout petits pots ronds Là Qui sont aimantés En fait Qu'on peut mettre sur les frigos par exemple Mais cet été Déjà il faisait très chaud On a eu la canicule ici dans le sud Et en plus contre le frigo Le frigo qui chauffait Donc ça ne l'est pas du tout Donc voilà Je l'ai cité de la mettre ici Ici nous avons Donc Une sténante Alors elle Elle est vraiment super Vraiment aucun problème avec cette plante Je l'ai eu On me l'a offert en juin Voilà en juin Et franchement C'est une plante En tout cas pour moi Hyper 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 facile C'est pour moi vraiment Je crois que c'est la plante Une des plantes les plus parfaites que j'ai Parce qu'il n'y a aucune feuille jaune Enfin voilà Une plante très facile Entretenir chez moi en tout cas Et donc voilà Elle est vraiment sublime Elle me demandait beaucoup d'eau aussi Pendant l'été En cas de fort Avec les fortes chaleurs Et puis sinon voilà C'est vraiment la super plante Là je ne sais pas ce que c'est Alors ça j'ai trouvé En me baladant en jardinerie J'ai trouvé Ces deux boutures par terre Alors elles étaient toutes petites Vraiment quand je vous dis Boutures C'était vraiment Boutures de chez Boutures C'est à dire que J'ai dû trouver Un tout petit truc Vous voyez à peine ce bout là J'ai trouvé un petit truc comme ça Et là j'ai dû trouver Un tout petit bout à peine comme ça Et ils étaient par terre Et ils n'étaient pas en bon état du tout Je les ai pris Je les ai mis dans l'eau Et puis ça a bien pris Et voilà Et je les ai plantées Et du coup Je les ai rentrées là Parce qu'il faudrait que je regarde Ce que c'est Bon j'aime un peu moins celle-ci Là celle qui est claire J'aime un peu moins Je préfère celle-là La plus foncée Mais toutes les deux ensemble Je trouve que c'est mignon Voilà Je trouve que c'est mignon Et puis comme ça poussait bien Voilà je les gardais Donc là on a une pilea Je vous montrerai après Un tout bébé J'ai une amie qui m'a Un tout bébé pilea Mais vraiment bébé bébé Qui est partie d'une toute petite feuille J'ai une amie qui était venue Arroser mes plantes Cet été Et quand c'est des gens Qui peut-être sont pas Trop habitués aux plantes C'est déjà sympa De trouver quelqu'un Qui vient arroser vos plantes Donc on va pas trop en demander Elle a fait comme elle a pu Je lui avais laissé Un tuteur avec les plantes Qu'il fallait arroser Un autre Quand elle avait pas de tuteur C'est qu'il fallait pas les arroser En fait j'avais laissé Quelques consignes Et globalement Toutes les plantes Se sont super bien portées Et j'en avais une comme ça Elle m'a dit Ecoute je sais pas Ce qui s'est passé Puis bon la plante Elle a pas tenu le coup Et j'avais récupéré Avant qu'elle soit Complètement pourrie Une toute petite feuille Donc je vais vous montrer Après elle ne s'est pas celle-ci Bien sûr Et là c'était Pendant mes vacances En Espagne J'ai trouvé celle-ci Vraiment un prix Elle n'était pas En super super état Elle avait pas mal de feuilles Vous voyez Qui étaient un peu comme ça Alors je l'ai surtout traité Je l'ai vite traité Parce que je me suis dit Oh là là J'ai mis du savon noir J'ai bien fait Un bon lavage On va dire Il y a encore des feuilles Ça je sais que ça demande Quand même beaucoup de luminosité Je crains que là Où je l'ai mise Elle n'en est pas assez Donc je ne sais pas trop On verra comment C'est vrai qu'avec la période Où les journées Il fait nuit plus tôt Sont plus courte On va voir comment Comment ça évolue Donc voilà Ensuite on va passer ici Donc vous avez Donc on est toujours dans mon salon Vous avez Alors là je l'ai acheté Il n'y a pas longtemps Je voulais l'offrir à ma maman Mais elle a déjà trop de plantes Donc du coup Elle m'a dit Voilà garde-la Donc là c'est C'est donc une Allocasia poly Donc là elle est super jolie Bon je l'ai traitée Je pense que vous faites tout ça aussi En tout cas je vous conseille de le faire Quand vous achetez des plantes Déjà d'essayer de les regarder Les inspecter un petit peu Pour voir si Si elles n'ont pas de maladie S'il n'y a pas quelque chose Si voilà Si elle est trop abîmée Ou s'il n'y a pas de choses De nuisibles Etc Donc celle-ci Elle était pas trop mal en point Mais elle est aussi bien sûr Traitée Je ne l'ai pas rempotée Par contre je ne rencontre jamais mes plantes Quand je les achète Jamais jamais Au début je faisais ça Mais maintenant je ne fais pas ça du tout Et je ne vous conseille pas de le faire Le temps qu'elle s'habitue A votre intérieur Je ne vous conseille pas de le faire La vidéo s'est coupée Je ne m'en suis pas rendue compte Donc je reprends J'étais en train de parler de celle-ci Mais ça n'a pas enregistré Donc ça c'est le postos argenté Qu'une collègue m'avait donné Donc au mois de juin Donc il y avait juste Ces petites feuilles Et celle-ci Qui était un petit peu Voyez ici abîmée Donc je l'ai traitée Elle est toute petite Ma fille elle me disait Mais elle n'est pas très jojo Cette plante Alors je dis Non t'inquiète Quand elle va pousser Elle sera beaucoup plus jolie Et là elle m'a fait Donc cette feuille Il n'y a pas très longtemps Il y a peut-être trois semaines Et elle m'a sorti Celle-ci dernièrement Donc c'est vrai Qu'elle n'est pas Toute petite Mais elle se défend bien Et elle pousse pas mal Ici j'ai fait une bouture Alors elle n'est pas jojo du tout Franchement Alors cette plante Qui est très facile La misère Tradescantia Normalement Elle pousse très bien Chez moi Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a pris A cette plante D'ailleurs J'avais fait une vidéo Pour la repiquer Une petite astuce Avec des trombones Vous pourrez la retrouver Mais je ne sais pas Ce qu'elle a eu Cette plante Qui pousse très facilement Elle a commencé un peu A dépérir Il n'y a pas très longtemps Est-ce que je l'ai trop arrosée Est-ce que je ne m'en suis pas Assez occupée Je ne sais pas Mais je l'ai changé aussi Souvent de plantes Je vous montrerai La plante mère Qui s'est dépouillée Celle que je vous avais fait Dans la vidéo D'ailleurs Et j'ai fait une bouture Et je ne sais pas Cette plante Elle m'énerve un petit peu Je vais la laisser Vivre un peu sa vie Et c'est dommage Parce qu'elle est jolie Elle a des beaux reflets Mais ouais Je ne sais pas Des fois on se lasse Un petit peu aussi De certaines plantes Donc on verra bien Là vous avez Alors c'est sûr Que ça c'est une plante On va dire A la mode Mais moi je prends Je vais acheter une plante Surtout parce qu'elle me plaît Et mode ou pas Voilà Par exemple La Monstera Danzoni Ça ne me plaît pas du tout Avec les trous Je sais qu'il y en a plein Qui aiment beaucoup Cette plante Mais moi je n'aime pas Je ne sais pas Donc je ne vais pas l'acheter Parce que c'est une mode Mais bien évidemment Surtout parce qu'elle me plaît Et celle-ci J'en voulais une Mais je vous avoue Que je n'étais pas prête Vu toutes les feuilles Qu'il y a quand même Je n'étais pas prête A mettre 150 euros C'était le prix à peu près Ça a peut-être baissé Depuis Je ne sais pas Moi je n'étais pas prête A mettre ce prix là Du tout Donc je l'ai échangé Sur Troctaplante Une dame super sympa Je l'ai échangé Contre un orangé Et depuis que je l'ai échangé Alors ça devait être Au mois de mai Je me suis dit Avec l'été Tout en plus au fond Je l'ai mis des billes d'argile Je vais vous montrer Donc tout ce qu'il faut J'ai mis un tuteur en coco Je lui ai mis Le terreau qu'il fallait En fait tout ce qu'il fallait La luminosité Parce que la fenêtre Est à Oui à peine un mètre Et je l'avais mis Même encore plus près Je l'avais carrément mis Collé à la fenêtre Mais elle ne faisait rien Donc je me suis dit Mais j'en ai ras-le-bol Je ne vais pas la garder Parce qu'elle est jolie Mais elle ne pousse pas Donc je ne sais pas Vous avez sûrement des plantes Aussi comme moi Comme ça Vous les avez chez vous Elles ne poussent pas Mais elles se portaient bien Les feuilles C'est vrai qu'il faut Beaucoup d'humidité C'est une plante tropicale Donc les feuilles Elles ne sont pas sèches Quand j'avais rempoté J'avais vu les racines Parce qu'elles étaient Dans un tout petit pot Les racines se portaient très bien Bon elle avait juste ici Depuis que je l'ai acheté Il y a toujours eu ça Vous voyez C'était un peu abîmé Je l'avais coupé au ciseau Parce que ça faisait Un peu trop abîmé Et ici aussi Mais sinon après Les feuilles Elles sont jolies Voilà Puis il y a des variegations Pardon Ni trop ni moins Comme je les aime Mais elles ne poussaient pas Et ce matin Comme quoi il faut être patient En fait Avec les plantes Dans la germinerie en général Et bien regardez Ce que j'ai vu Alors j'étais trop contente Parce que je ne m'y attendais pas Est-ce que c'est parce Qu'il fait moins chaud Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Je n'ai pas d'explication Mais regardez-moi ça Elle m'a fait ici Une pousse Voilà Une pousse contre toute espérance Je lui dis Je l'ai laissée là Je pensais même à l'échanger Et bien heureusement Que je ne l'ai pas fait Et là J'ai mis un gros cache-pot Et je mets tout le temps De l'eau en fait Voilà Comme ça Elle a son humidité au fond Alors je fais attention De ne pas baigner l'eau Dans les racines Bon de toute manière Les racines Elle n'a pas Pas des racines qui sortent Mais voilà Je fais attention De tenir humide Mais que ce ne soit pas non plus Il ne faut pas que les racines Baignent dans l'eau C'est vrai qu'à un moment donné Je l'arrosais Je l'ai vaporisé Pardon Mais là je ne le fais plus Je l'avais laissée tomber En fait Je l'arrosais C'est tout Je mettais un peu d'eau au fond Et je me disais On verra bien ce que ça donnera Et puis du coup Je suis très contente Quand elle me fait cette pousse Elle a l'air de sortir Par contre assez blanche On verra ce que ça donne Quand elle va se développer Ici on a Alors je l'aime beaucoup Cette Monstera Une super Monstera Et je l'ai coupée Je vais vous montrer tout à l'heure Parce qu'elle monte encore plus haut Et j'aime beaucoup En fait Les découpes qu'elle a Je trouve qu'elle est très très jolie Parce que des fois Vous avez des Monstera Vous voyez la première feuille en bas Mais bon c'est normal Des fois les premières feuilles du bas Elles n'ont pas Beaucoup de découpes Mais j'aime beaucoup Je ne l'ai pas rempotée Voilà Toutes les découpes qu'elle a Je trouve qu'elle est super super jolie Et elle Elle m'a fait Elle m'a fait au moins Cet été Quatre feuilles Voilà Quatre feuilles Et je l'ai coupée ici Elle commençait à monter beaucoup Donc ça fait mal au cœur Quand on coupe une Une belle Monstera Comme ça Un Monstera Deliciosa Mais bon Je l'ai coupée Parce que je voulais en faire Une belle bouture Pour une de mes collègues de boulot Donc je me suis dit Tant pis C'est pas grave Vu que c'est quand même bien Chez moi Je me suis dit Je vais la couper Et puis Et puis c'est pas Ça repoussera de toute façon Et puis comme elle est quand même Assez grande Ça me gênait pas Qu'elle soit Qu'elle soit Je la coupe Voilà Ensuite Nous avons Ici Je l'ai eu pareil Sur trois plantes C'est une Tetrasperma Tetrasperma J'ai mis là-dedans Parce que c'est joli Parce que du coup Comme ça Ça se fondait Avec le reste Et puis sinon Ça me faisait Une petite plante Comme ça À part Je trouve que ça faisait un peu J'en ai déjà Des petites plantes Comme ça Qui sont toutes seules Ça faisait un petit peu Minable je trouve Donc je l'ai mis ici Et puis on va voir Je suis pas sûre La dame Elle me l'avait donnée Je crois sur le troctaplante On avait changé Pas mal de plantes Et puis je me suis dit On verra bien On verra bien Voilà ce qu'elle va donner Si elle va se développer Ou pas Et je la laisse là Et je la laisse vivre Et je vais pas trop Je vais pas trop m'en occuper Voilà Alors on continue Cette plante aussi Je l'avais achetée En juillet 2022 C'est un Diffenbachia C'était une toute petite Baby plante Vraiment toute petite Petite Qui a bien poussé Super bien poussé Jusqu'à ce que Je la rempote Et là Ça lui a pas plu Voilà Je l'ai pas rempoté de suite Comme je vous disais tout à l'heure Mais je sais pas Là ça fait plus gros En fait Que ce que ça donne En réalité Mais elle est petite Et bon Elle a l'air De vouloir un petit peu repartir Est-ce qu'elle a eu trop chaud Je sais pas C'est vrai que ça demandait Beaucoup d'arrosage Je l'ai beaucoup arrosé On va voir On va voir ce qu'elle donne Mais c'est vrai que Voilà Vous voyez le bout Un peu jaune Elle a tendance à stagner Là ces derniers temps Elle a tendance Vraiment à stagner Là encore Une toute petite plante Quelqu'un me l'a donnée Sur le site Troctaplante Quand on avait fait Un échange de boutures C'est une Calathea Rufibarda Alors ça donne rien Parce que c'est tout petit Puis en plus J'ai un peu la tendance A les mettre dans des pots Assez gros Par rapport à leur petite taille Je me suis dit Bon La dame m'a dit Vous verrez C'est pas sûr Elle était un peu Dans un panetta top top Vous voyez la feuille Là au bout Voilà Et elle a fait Cette nouvelle feuille Elle vient de la faire Donc elle a l'air De vouloir continuer Donc du coup J'ai dit Je vais la garder Et ma fille me dit Mais c'est pas joli C'est tout petit Dans un pot Comme ça Je dis oui C'est vrai Mais bon Elle va grandir aussi Donc voilà Ça J'avais une Cette lente là C'est un Dracaena Si je ne me trompe pas Elle était Mais immense Elle arrivait Pas au plafond Mais immense Immense Je l'ai donné à quelqu'un Et quand je l'ai donné J'ai fait J'ai coupé Et j'avais pris Une toute petite bouture Donc par contre Ça c'est long à pousser En tout cas Chez moi là Ça doit faire peut-être Elle était toute petite au départ Elle pousse Assez lentement Ça doit faire peut-être Un an Que je l'avais eu Mais en toute petite 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 bouture Voilà Et j'ai oublié Donc vous voyez La fenêtre elle est là Donc là on est vraiment On a beaucoup de luminosité J'ai aussi Ce potos brasil Pareil Je l'ai acheté Tout petit Je vous dis J'achète Voilà Moi c'est mon truc D'acheter des plantes Hyper petites Et de les voir grandir Donc Je l'ai trouvé par hasard Chez Truffaut Il était dans la masse Vous savez Maintenant dans les jardineries Il y a des plantes Un petit coin Plante rare Plante originale Plante rare Et je l'ai trouvé Chez Truffaut A un prix Vraiment plus que raisonnable Il y a quelques mois De ça C'était quand J'ai mis la date C'était en juin Voilà Ce petit potos Il n'était pas développé Il y avait juste Ça Celle-ci Et celle-ci Je crois C'est deux Et c'était pas très long Et bien là Ça commence à Voilà Ça commence à bien pousser Donc c'est sympa Ici Et puis ça ne demande pas D'entretien Voilà Vraiment Lui il ne me demande Vraiment aucune complication Je suis en train de Qu'est-ce que c'est ça Là je vais le regarder après Pour voir s'il n'y a pas Je ne sais pas ce que c'est Voilà Donc ici C'était censé être le pied-mère Vous voyez c'est tout petit Donc c'était censé être mon pied-mère Que j'ai dépouillé Donc il y avait l'autre pouce là à côté Et ça faisait un peu plus touffu Là ça commence à être un peu tout petit Ça autant j'aime bien les plantes petites Mais ça j'aime bien quand c'est un peu plus fourni Qu'il y en a plus Mais voilà Comme je vous disais J'avais fait une bouture Pour troquer avec quelqu'un Et le troc ne s'est pas fait Donc c'est un Sansevieria cylindrica Ici c'est une bouture Que m'a donné Je crois ma collègue de boulot aussi Alors c'est vrai que C'est le Potos Enjoy ça Moi je l'aime bien Quand il est vraiment foncé en fait Quand il est blanc Et vert mais foncé Mais là je ne sais pas Je ne sais pas C'est tendance à végéter Je ne sais pas si ça se plaît trop Là où je l'ai mis Et je ne sais pas Ça ne donne pas très très grand chose Il n'est pas non plus en Je ne suis pas en super forme Je ne sais pas ce que ça va donner Bon on verra bien Écoutez si ça ne donne pas Je ne me prends pas la tête Et j'ai oublié J'ai oublié ici Pareil une bouture que j'ai trouvée En allant chez Pour ceux qui connaissent la région Delmas Horticole Je l'ai trouvée par terre Mais vraiment c'est pareil Peut-être j'ai trouvé Un petit bout comme ça J'ai dit tiens je le prends Des fois c'est un peu comme un défi Pour moi j'aime bien faire ça Récupérer une plante là Qui est en sale état Et voir ce que ça va donner Elle se développe tout doucement Mais je ne sais pas si je vais la garder Parce qu'elle a des espèces de Elle me fait des tâches Là ces derniers temps Voilà Je n'ai pas envie de me compliquer la vie Et des fois les plantes Je trouve que des fois Il y a des plantes qui se plaisent chez nous Et d'autres qui ne se plaisent pas Quand vous avez mis le bon terreau Quand il y a la bonne luminosité Des fois je les change d'endroit Parce que c'est vrai qu'une fois Qu'elles ont trouvé une place Elles s'y plaisent Et c'est mieux de ne pas les changer Ça aussi Une fois qu'elles sont au bon endroit Même si moi j'aime bien changer La déco régulièrement Mais si elles s'y plaisent Je les laisse là où elles s'y plaisent Mais après Moi je suis convaincue Qu'il y a des plantes Qui des fois ne se plaisent pas chez nous Donc celle-ci Elle poussait bien jusqu'à présent Puis là Puis bon Elle est mignonnette Mais voilà Sans plus Ce n'est pas grave Si jamais je venais à la perdre Alors là On passe À une plante Que j'ai acheté Chez Plante pour tous Qui était sublime Quand je l'ai acheté Je l'avais trouvé Un super prix Mais là Je pense qu'elle doit avoir Peut-être des nuisibles Pourtant je l'ai traité Déjà Il faut que je regarde ça De plus près C'est la dragon scale Et là Elle est vraiment mal J'ai essayé de la sauver Mais Là elle est mal Donc Un monsieur dans une jardinerie Il m'avait dit Vous l'avez peut-être Trois rosés Je ne sais pas Il faudrait que j'essaye de voir Si je peux récupérer des bulbes Donc Elle n'est pas top top du tout Elle a plutôt tendance À perdre les feuilles Les unes après les autres Donc je vais essayer De la laisser comme ça Mais je risque de la perdre Celle-ci Je n'y crois pas trop Et ça c'est un pot En terre cuite Que j'ai costumisé En fait avec les bombes Vous savez les bombes Toutes prêtes Là il y en a de toutes les couleurs Et je n'avais pas trop envie J'avais mis Une espèce de vernis-colle Dessous Avec du papier Et j'avais mis du vernis-colle Et je l'ai à peine frotté Le pot Et je l'ai Voilà Je l'ai mis avec la bombe Donc je trouve que c'est sympa Ça c'est Alors entre le moment Que j'ai filmé tout à l'heure Et maintenant Il est presque 19h Donc il commence à faire Un petit peu plus sombre Et je ne peux pas ouvrir la fenêtre Parce qu'il y a des voisins Là qui sont assez bruyants Donc La luminosité Donc là C'est une petite pilea Je ne l'aime pas trop Cette pilea On me l'a offert À plantes pour tous J'avais pris plusieurs plantes Et en cadeau Il m'avait Voilà Il fallait vite choisir une fleur Donc J'ai pris au piche Celle-ci Là Bon Je ne trouve pas Qu'elle soit super jolie Je ne vais pas la garder De toute façon Ici Sur le site Troc ta plante J'ai une dame aussi On avait échangé des plantes Et elle m'a dit Écoutez Si vous voulez Je vous le donne Donc c'est un petit coleus Ouais C'est pas Il est pas Il est joli Il a vite poussé Par contre Vraiment Il était petit Qu'à me l'a donné Mais après Je trouve ça un petit peu Terne C'est pas trop mon style Non plus Un autre coleus Un peu plus coléré Avec des touches de rose Donc là J'aime bien Il est très joli Celui-là Je l'avais mis dehors Donc là J'ai rentré pratiquement Toutes mes plantes Celui-là Il est plus sympa Il est plus gai Je trouve Que l'autre à côté Alors ça C'est incroyable L'histoire de cette petite plante Mais vraiment Hallucinant J'avais acheté La plante Que je vous ai montré Tout à l'heure Qui est retombée Là Je vais vous la mettre En photo Donc j'avais acheté Cette plante Et puis un jour Je vois une petite pousse Ça a commencé Vraiment par Une toute petite pousse Qui était sortie Bon là Je l'ai rempoté Je l'ai mis dans Un autre pot Et je commence A voir pousser Quelque chose Je me dis Mais qu'est-ce que c'est Alors ça n'avait rien A voir avec la plante C'est pas possible Il y a erreur de casting Donc je pense Que je sais pas Ça a dû tomber Une Une Un bulbe A dû tomber Dans le terreau Du coup Et ben voilà Ce qui est sorti C'est une alocasia Alors je sais pas laquelle Mais c'est une alocasia Qui est sortie En plus j'en voulais une Comme ça Et je l'ai rempoté Donc elle poussait assez vite Il y a un mois Et je l'ai rempoté Je me suis dit Oh là là Elle va se mélanger A l'autre plante Avec les racines et tout Donc ça va pas le faire Donc je l'ai rempoté Du coup Et puis Quand je l'ai rempoté Ben depuis que je l'ai rempoté Elle ne pousse pas Donc il y a cette petite feuille là Qui est sortie Et une autre ici Qui est enroulée Et qui Je sais pas Elle ne veut pas se développer Elle ne veut pas sortir Donc On verra bien On verra bien Je la laisse comme ça Et puis on verra Alors on continue Donc là Il y a mes débuts Avec la Calathea J'ai fait deux vidéos dessus Donc Ben vous pourrez aller voir Du coup Les vidéos Ben elle pousse Franchement Je la coupe au fur et à mesure Je coupe les feuilles Qui sont pas belles Bon celle-là Elle est toute petite Mais la dernière Qu'elle m'a sortie C'est celle-ci Elle est toute blanche Par contre Je sais pas Ça m'étonne un peu Elle a pas de couleur Ça fait un peu bizarre Je sais pas si c'est normal ou pas Parce que je m'y connais pas trop Avec la white fusion Mais c'est une plante Alors j'entendais partout Sur les réseaux sociaux Qu'elle est très difficile D'entretenir Compliquée etc Écoutez franchement Elle ne me pose aucun problème Mais vraiment Elle m'a sortie Quatre feuilles En peu de temps là Donc celle-là Qui est toute belle Magnifique Elle fait une pousse ici Elle n'arrête pas J'ai rien fait de particulier Au fond du pot J'ai mis J'avais des petites billes Là de Je sais pas quoi Des petits graviers Avec quelques billes d'argile Donc je lui mets toujours Un peu d'eau au fond Et Ben elle n'arrête pas de pousser Donc là Elle est pas très jojo Parce qu'elle est tout dégarnie ici Parce que c'est moi Qui l'ai coupée Vous voyez Une pousse qui est en train D'arriver ici Mais elle pousse Mais incroyable Donc La dernière C'est celle-ci Qui est toute blanche Avant elle m'avait fait Celle-là je crois Il y a celle-ci Par contre Elle est un peu étriquée Là Enfin Ils sont pas très larges Je trouve Celle-ci pousse Là celle-ci Et ensuite Il y a celle-là aussi Qui est pas très très large Voilà Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure Ça c'est les anciennes Bon celle-là encore Elle est pas trop trop vilaine Mais celle-là Vous voyez Je risque de la couper Voilà Celle-là je vais la couper C'est sûr Celle-là aussi Enfin Toutes celles qui sont Un petit peu comme ça Là je vais les Je vais les couper Mais il y a encore une pousse Là je vais mettre le doigt Sur une pousse Mais franchement Impeccable Rien à dire Donc ça c'est mon ficus Aussi Je vous mettrai la photo Qui était en baby plant Il est pas très grand Mais lui aussi Il m'a fait une poussée Mais il arrêtait pas Il était dans un tout petit pot Les petits pots Comme Beauvan Les plantes à 3 euros Et puis il poussait tellement Je me suis dit Je vais pas le laisser là-dedans Parce que le pauvre Et depuis que je l'ai rempoté J'ai mis le bon terreau Pourtant Mais alors il avait du mal A repartir Donc il a poussé doucement Et pourtant je vous dis Il poussait très 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 vite Bon là Il a l'air de bien se porter Parce que Il fait des pousses Mais voilà Pas à fond Là c'est une amie Qui m'a donné Une difembakia Elle m'a dit Écoute Si moi elle se plaît pas Si tu veux la récupérer Alors Je sais pas Je suis pas sûre Qu'elle va tenir Elle est pas jojo du tout Donc bon Je l'ai pris Pour Au cas où Elle veuille bien repartir Donc ici On arrive au côté cuisine On a quelques boutures Donc on retrouve La misère Tradescantia On la retrouve ici Là Il y a une petite bouture De cactus de noël Donc c'est une plante Que je vais pas garder Même si ça C'est mon papa Qui m'a offert cette plante Mais vous allez voir La plante mère Qui est juste à côté Là Je sais pas si ça va pousser D'ailleurs Je l'ai mis comme ça En eau Bon je pense que oui Ça c'est encore Une bouture de pothos golden Voilà Ça c'est une J'ai trouvé ça Par terre Pareil Dans une jardinerie Je sais plus où Et ça doit faire Celle-ci au moins 5 mois Qu'elle est comme ça Elle meurt pas Elle est très bien Bon là elle a été bouffée Je sais pas par quoi Mais elle reste comme ça Bon là j'en ai un peu Réalbole Qu'elle végète comme ça Elle était en terreau Je l'ai mis carrément Avec de la sphène Je me suis dit Tant pis Perdu pour perdu On verra bien Je sais pas ce que c'est du tout Voilà Ça sera une expérience Elle est mal en point De toute façon Donc je me suis dit C'est pas grave Si jamais je la perd Ça c'est un Syngonium variegata Voilà Une petite pousse Elle ne pousse pas Très très vite Mais j'ai l'impression Qu'elle va quand même Sortir ici Je sais pas J'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Qui se profile Alors attendez Parce qu'on ne voit pas Très très bien là Non On ne voit pas trop J'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Qui se profile ici Vous voyez là Hop Mais je ne suis pas Sûre 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 Ça c'est une pile Et à Alors Je suis là À un mètre De la fenêtre De la cuisine Et je pense Que ça Je sais que ça demande Beaucoup de luminosité Voilà J'avais les feuilles Qui se cassaient un peu Elle n'est pas top top Donc J'avais deux petits pieds Je les ai mis ensemble Je sais pas On verra Bon J'ai pas envie de lutter Avec des plantes Peut-être qu'elle n'est pas Au bon endroit Celle-ci Parce que normalement Une bonne luminosité Ça devrait aller Mais je ne vais pas Me prendre la tête Voilà Donc ça C'est la fameuse bouture Dont je vous parlais Tout à l'heure Donc Elle est Super Franchement Elle est Très très jolie Voilà Elle est super jolie Et puis elle a fait déjà J'ai regardé ça Ça doit faire peut-être Une bonne semaine Peut-être que je l'ai mise En eau Et là Je vois que ça y est Ça commence Ça commence à sortir Voilà Et je l'ai mise Elle est très jolie Cette petite bouteille là Des fois je garde Les jolies bouteilles Comme ça Pour mettre après Des boutures dedans Et ça donc C'est le cactus de Noël Dont je vous ai parlé Voilà C'est vrai qu'elle est très jolie Quand elle fleurit Quand elle fleurit En fait Bah l'hiver Parce que ça fleurit l'hiver Donc elle est Elle est sympa Elle est jolie Mais par contre Elle a Vous voyez Elle a plein de trucs comme ça Et je sais pas Quand on me l'avait donnée Elle était déjà malade comme ça Donc J'ai pas trop envie De me prendre la tête Avec cette plante Il y a des plantes Pour lesquelles je vais persévérer Mais celle-ci Si elle veut pas continuer Je me suis dit Bon voilà Puis j'ai une amie Qui m'a dit Ah bah moi je veux bien la prendre Et tout Elle est grosse C'est vrai qu'elle est quand même jolie Bon même si là il y a une Il y a une partie qui s'est cassée En passant Elle était dans un lieu de passage Donc c'est pour ça que j'ai fait la bouture là Mais voilà Je vais pas lutter avec cette plante Qui globalement quand même On peut pas dire qu'elle se porte pas bien Mais j'ai pas envie de me prendre la tête Donc de toute manière Je vais la donner à mon amie Donc ici on a une fleur de lune Qui est censée faire des fleurs blanches Mais je sais pas Alors c'est comme vous voyez les orchidées La fenêtre est juste là Elle est au dessus du frigo Qui est sur la gauche Qui est à côté Mais ça c'est comme les orchidées Je pense que les orchidées N'ont pas assez de luminosité chez moi Parce qu'en général une orchidée S'il y a des prêts d'une fenêtre Qui a beaucoup de lumière Sans soleil direct Bah ça se passe super bien Donc celle-ci elle pousse Mais il y a un problème Je crois que je l'ai trop arrosé A un moment donné Je pense que Oui je l'ai traité là au cas où Mais je pense que je l'ai trop arrosé A un moment donné Et puis c'est une plante Qui je sais pas Elle a beaucoup de mal chez moi Je l'ai changé d'endroit plusieurs fois Je vais pas trop me prendre la tête Si elle veut pas non plus Donc voilà Je vais la laisser un peu tranquille aussi Donc là-haut Bah vous l'avez J'avais fait une vidéo dessus J'avais fait plein de boutures Parce que c'est une plante Qui a tendance à se dégarnir à la base On retrouve la plante mère Mais qui était beaucoup plus fournie Oh là elle est lourde Dans mes anciennes vidéos Elle s'est dépouillée Voilà Mais elle je pense que je l'ai trop 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 arrosée Ça c'est sûr que j'ai fait du sur-arrosage A un moment donné Et du sous-arrosage aussi certainement Donc ça c'est la misère pourpre Donc celle-ci elle est très jolie Elle était dehors Mais bon là elle a quelques feuilles Qui ont séché Et qui se décarnissent un petit peu Là je l'ai rentrée Après je l'aime bien Parce qu'elle est vraiment violette Violette Vous voyez ce violet là Je l'aime beaucoup Voilà Donc là je me suis dit Bon Je l'ai rentrée Parce qu'elle aurait pu encore Tenir le coup dehors Sans soucis Mais j'ai préféré La mettre dedans Ici donc on est dehors Donc avec la plante ZZ Des boutures Que m'a donné une collègue également Donc elle me les a données Mais il y a la date Les amyoculcas En juin 2012 Elle m'a donné deux grosses racines Parce que c'est sa plante mère Et d'ailleurs elle a beaucoup de poussière Là elle est dehors Du coup il faudrait que je lui fasse Un petit coup la pauvre Mais ma collègue M'a dit que la sienne était énorme Bah écoutez moi Elle n'a pas décollé Alors elle va bien Mais il n'y a aucune Rien qui se passe C'est voilà Parti des plantes Qui ne bougent pas Et elle a eu par contre Énormément Comme vous le voyez ici De moucherons Cet été Ça a été vraiment La cata Je pense qu'il faudra Que je la rentre aussi Parce que sinon Elle va carrément mourir Peut-être que je la troque Si elle ne se plaît pas Chez moi Je ne sais pas du tout Parce que je n'ai plus Trop de place à l'intérieur Ça commence à être Bien 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 rempli Ici C'est une aloe vera Alors j'avais beaucoup de mal A les tenir Les aloe vera Pourtant dans le sud De l'Espagne Elles sont en plein soleil Mais moi Elle avait beaucoup de mal A s'adapter Et je l'ai mis ici C'est sur mon entrée Mon hall d'entrée Et elle ne sait plus Tout l'été Franchement Elle est jolie comme tout Elle n'est pas énorme non plus Mais elle ne sait vraiment plus Là ici j'avais fait une expérience De mettre du curcuma Donc j'avais quelqu'un Qui avait fait pousser du gingembre Et dans ma tête Je me suis trompée Donc j'ai fait pousser du curcuma Et j'ai vu qu'il y avait Des super recettes Avec des feuilles de curcuma Avec du poisson dedans Donc c'est très bon pour la santé D'enrouler en fait le poisson De mettre plutôt D'enrouler les feuilles Autour du poisson Et de le faire cuire Un peu comme en papillote J'avais vu une recette Donc voilà Et ensuite Là j'ai Du lierre ici Alors lui il est increvable Il va rester dehors l'hiver Ça c'est certain Increvable, increvable Chaque année Bon je m'en suis occupée quand même C'était parce qu'il avait tendance A sécher complètement le poisson Je me suis dit Bon je vais quand même l'arroser Pour qu'il tienne un peu le coup Mais c'est vrai que c'est des plantes Vraiment increvables Voilà Et j'ai laissé encore Alors j'avais une très grosse Un très gros chlorophyton Que j'ai emmené à mon travail Parce que Je le laisse dehors Le chlorophyton Il prend trop de place Donc J'ai fait Une petite bouture Il faudrait quand même Que je le rentre Parce que Voilà mais bon L'autre je l'avais laissé dehors Il a tenu Voilà Là c'est une Petite plante grasse Elle n'a pas Énormément poussé Voilà Elle n'a pas énormément poussé Mais bon elle est là Je l'ai peut-être trop arrosée Elle aussi Je sais qu'il ne faut pas trop les arroser Parce que les feuilles Elles sont gorgées d'eau Ça c'est une nanouk Une misère nanouk Voilà Elle n'est pas trop rose Et bien j'ai donné la même A une amie Qui s'est développée En fait Elle était Il y avait un autre petit pied Ici à côté Et je l'ai trouvé Je crois A Truffaut Et j'ai une amie Qui m'a dit Sors là Avec l'été Et tout Tu vas voir Elle va vraiment Bien se développer Et c'est ce que j'ai fait Donc celle que j'ai donnée A mon amie Je l'ai sortie plus tôt Et elle m'a envoyé une photo Elle est vraiment Super développée Elle a fait plein de feuilles Ces derniers temps Elle est magnifique Et là vous voyez Depuis que je l'ai mis dehors Ça fait à peu près une semaine Et bien elle fait des pouces Mais bon Ça craint quand même le froid Faut pas falloir Que je la laisse trop trop Dehors comme ça Et ça Alors là C'est ce que j'appelle Le petit miracle ici Vous vous rappelez La peperomia Que j'avais dit Que mon amie avait fait mourir Et bien j'avais récupéré Juste cette feuille Voilà Donc d'une feuille Vous voyez Qu'il y a un bouture ici Bon elle a un petit peu Voilà D'une feuille ici Et bien voilà Ce qui est sorti C'est trop mignon Une, deux feuilles Et il y en a même Hop Une toute petite troisième Qui est en train de sortir Donc Voilà Je trouve ça Vraiment trop mignon Et là Et là C'est deux petites plantes grasses Bon ça je sais pas Si ça va tenir Je l'ai plantée Mais à mon avis Et ça non plus Je donne pas Très long feu Mais bon c'est pas grave Je vais pas le rentrer Ça va rester comme ça Et puis c'est pas très grave Et donc on a bientôt fini Une petite phytonia Que ma fille m'a offerte Alors elle était Beaucoup plus droite Là il y a quelques temps Je sais pas ce qu'elle a eu Vous voyez Elle a été mangée Alors c'est vrai que ça Cet été Elle était sèche tout le temps Ça là il fallait que je la ressens Sans arrêt Ce qui est bien C'est qu'elle donne des signaux d'alerte Dès qu'elle est Dès qu'elle a soif Alors c'est impressionnant Je peux pas vous le montrer Parce que ça le fait pas Je l'ai arrosé il y a pas longtemps Mais elle a carrément Les feuilles Toutes raplat Toutes molles Qui tombent Mais quand je vous dis Qui tombent Vous avez l'impression Que la plante est morte au complet Et elle était tombée par terre Je l'avais laissée une nuit Alors ça n'y a pas fait du bien Mais bon Là Voilà Elle est en train un petit peu De se retaper De revenir Et pour terminer On a ici Le begonia tamaya Qu'une collègue Pareil Une collègue de boulot M'a apporté une bouture Donc je l'ai traité aussi Cette feuille là Qui est abîmée Mais Voilà Je vais voir comment Comment elle se porte Comment elle évolue Et puis Et puis voilà On verra bien Mais c'est vrai qu'elle a quand même Quelques feuilles Qui sont Qui sont un petit peu abîmées On a bientôt fini Je suis passée à l'extérieur Excusez moi pour le bruit Des voisins Très très bruyants Qui ont dû faire Une petite fête Donc j'espère que ça ne perturbera pas trop Pour la vidéo Donc le petit arbre de jas De tout mignon Alors lui Je l'avais laissé dehors L'hiver dernier J'avais complètement oublié Le pauvre Et je suis repartie Mais alors De très 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 bas Je suis repartie Avec une toute petite blouture Il avait Il avait gelé de partout Je croyais qu'il était Complètement foutu Il y a des petits cœurs Là c'est trop mignon Et bien du coup Je vous dis J'ai dû partir Même pas de ça J'ai dû partir De deux feuilles Qui restaient Que j'avais pu Avoir un peu Un rescapé Donc là Je vais cet hiver Je vais le laisser encore dehors Mais après Je vais essayer de ne pas l'oublier Parce qu'il est mignon Comme tout Voilà Ensuite Il y a cette oxalis Alors elle Je me disais Bon ben écoute C'est pas pour moi Les oxalis C'est pas mon truc Parce que alors Je l'avais dedans Elle avait toutes les feuilles Qui tombaient Elle se Ça allait pas du tout Elle se plaisait pas du tout Du tout Et là Je me suis dit Je la mets dehors Je l'ai mis sous la table Pour pas qu'elle soit Trop trop en plein soleil Mais je crois que ça peut prendre le soleil Il n'y a pas de soucis Donc je l'ai mis dehors Il y a à peu près Trois semaines Et franchement Elle ne me fait Que des pouces Elle est toute mignonne Elle se porte bien Voilà Elle se porte bien Il faut que je regarde quand même Les températures Pour pas qu'elle Qu'elle passe à côté Mais comme c'est des bulbes Je pense que ça peut tenir le coup Mais pas en extérieur Il va falloir que je regarde Un petit peu sur internet Comment ça se passe Excusez-moi pour le bruit C'est vrai que c'est très bruyant Donc je vais arrêter là Je vous montre juste Un petit peu de persil Qui reste Comme on est dans le sud Et bien Voilà Ça va Mon persil Il se porte bien Également Je vais vous le montrer Parce qu'il est Ça c'est un cactus Que j'avais en pleine terre Et comme j'aime bien Je trouve que c'est joli C'est un côté exotique J'ai mis en pot Parce qu'en pleine terre Et il m'avait Fait quelques dégâts Donc il était très gros Et j'ai fait une petite bouture Ça a très bien poussé Et pour terminer Bon là c'est un petit peu la fin Mais j'ai eu Le basilic Il se plaît super super bien Chez moi Alors vraiment J'ai eu du basilic Tout l'été Malgré la canicule Mais vert comme tout Impeccable Donc là c'est la fin Voilà C'est la fin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada